J'ai eu Amidou en tant que collègue, nous avons fait des stages ensemble et d'ailleurs le dernier stage de la licence B, il a terminé deuxième de ce stage où certainement il a prouvé qu'il avait des qualités tant sur le plan technique que sur le plan intellectuel. Après j'ai eu Amidou en tant qu'entraîneur de mon club, l'FC Séquence, qui lui a donné de très bons résultats et finalement il s'est retrouvé à Atlético. Amidou au-delà de tout, membre de l'association des entraîneurs, où il a participé, il a donné des idées et après Amidou c'était comme un frère. Tout ce qui se passait dans sa famille, j'étais le premier à être appelé. Hier, le jour de son décès, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, j'étais au village, je devais passer la nuit même là-bas, revenir ce matin. C'est sa femme qui m'a appelé pour me dire, l'AP, où tu es, je dis je suis au village, elle m'a dit, fais tout Amidou, vais te voir. Ça c'est hier, vers 11h. J'ai dit, bon, dis à Amidou que moi je retourne dimanche. Entre temps, il me dit, mais il est un peu souffrant, appelle le médecin. J'ai appelé le neurologue, docteur Bangoura, qui est venu le chercher et l'amener à la clinique Siba, où Amidou a rendu l'âme. Quelques heures après, on m'appelle, on m'a dit qu'Amidou a rendu l'âme.